Honorable collègue, je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à M. Joseph Kenneth Levy de la Première Nation, M.T. Penagac, qui a pris sa retraite du ministère des Pêches et des Océans en janvier dernier après avoir passé plus de trois décennies à titre d'agent des pêches au Nouveau-Brunswick. Pendant sa longue carrière, il a été chargé d'être le médiateur entre les Premières Nations et la MBO lors de situations de tensions, d'harcèlement et même de violences à l'encontre des Mi'kmaq qui tentaient d'exercer leurs droits ancestraux issus de traités. Deux exemples. Pendant la crise du saumon atlantique sauvage en 1995, M. Levy a travaillé près de la Première Nation, Natoa-Ganec, à un climat de sa résidence et il a été placé dans une difficile position. Après des semaines de surveillance intensive, il y a eu des saisies des arrestations et la rivière a finalement été fermée. De plus, M. Levy a été aux premières loges de la crise de Burn Church de 1999 à 2002 et il a aussi indiqué que la décision du NPO n'était pas bien préparée. Il y a aussi beaucoup d'oppositions de la part des partenaires non autochtones. M. Levy a été pris dans la crise et a eu peur pour la santé et sécurité de ses collègues. Une fois, il était sur l'océan, il a dû aider une nouvelle recrue qui était blessée gravement. Il a demandé des changements à l'intérieur. Il a demandé davantage de recrutement autochtone afin d'aider avec les relations. Mais les taux de maintien en poste étaient très bas puisque le ministère n'avait pas consacré les ressources nécessaires à ses fins. Pour obtenir les bonnes personnes. Pourtant, il a espoir qu'un jour, nous pourrons travailler en partenariat avec les Mi'kmaq pour que les prochaines générations puissent jouir de leurs droits afin de pêcher des homards et d'autres types de poissons. À M. Levy et aux autres fonctionnaires autochtones qui sont déterminés à améliorer l'expérience et les résultats obtenus par d'autres peuples autochtones, je vous dis ceci. Merci de votre contribution et de vos sacrifices. J'ai eu l'occasion de travailler auprès de vous lors de ma carrière antérieure. Je sais qu'il peut être difficile de trouver un point d'équilibre entre vos responsabilités professionnelles et personnelles, surtout lorsque vous faites l'objet de préjudices, de discriminations et d'autres obstacles. Et lorsqu'on vous demande de mettre en œuvre ou mettre en application des lois, des politiques et des programmes qui ont des effets néfastes sur vos familles, vos communautés et vos nations. Merci. Merci. Merci.